Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette troisième vidéo sur le Mouvenath, le paléo fitness et donc je suis toujours avec Jérôme de Mouvenath Neuchâtel. Salut Jérôme. Salut Wilfried. Alors on va attaquer donc cette troisième et dernière partie sur donc bah concrètement voilà on a bien vu l'intérêt du Mouvenath, du paléo fitness pour avoir une santé on va dire de faire mais je vois déjà en fait les gens qui nous écoutent qui vont dire ouais mais voilà moi j'ai un travail prenant, je dois être au bureau tôt le matin, je pars tard le soir, j'ai tous les jours une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture et puis le soir j'arrive je suis crevé j'ai pas le temps de faire du sport donc du coup je me mets devant la télévision et voilà donc effectivement beaucoup beaucoup de gens en fait ont ce style de vie. L'idée qu'on va avoir ici dans cette vidéo ça va être d'apprendre en fait concrètement comment on va pouvoir pratiquer des mouvements naturels, du paléo fitness au quotidien pour rester en pleine forme, pour pas avoir les petits soucis qu'on évoquait dans la vidéo numéro 2 là sur les mal de dos, sur les articulations qui craquent etc. Alors Jérôme, quels conseils que tu donnerais à toi à une personne effectivement qui a une vie un petit peu sédentaire de base pour bouger de nouveau ? Est-ce qu'on va pas chercher un peu tous les prétextes pour bouger régulièrement dans la journée ? Voilà tout à fait alors oui il faut surtout déjà pas vouloir en faire trop d'un coup parce qu'il n'y a rien de tel pour se démotiver que de se mettre des super gros objectifs, Mark Sisson parle souvent de ça, de l'inutilité des grands objectifs parce que pourquoi ? Parce que ça a tendance à nous déborder et puis on se dit j'y suis pas arrivé, c'est frustrant et puis finalement on fait plus rien. Il vaut mieux y aller par petites victoires successives, par petits paliers et en fait chaque fois qu'on monte une marche finalement on atteint le sommet quoi. Exactement et puis enfin dans les arts martiens si on dit ça c'est que le chemin est le but, ça veut dire que on va tous en vieillissant, on progresse oui tous mais on vieillit aussi donc le fait de continuer à pratiquer c'est ça le but. Ok donc concrètement quelqu'un demain qui voudrait pratiquer le paléo fitness pour améliorer sa santé, quel serait ton premier conseil concret pour justement monter cette première marche en fait. Voilà alors déjà commencer à introduire du squat dans sa vie, ça veut dire d'essayer de voir où il en est avec son squat, avec un squat profond de repos. Voilà alors d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas je mettrai pareil sous la vidéo un petit lien vers une vidéo que j'avais fait d'ailleurs il y a longtemps pour expliquer ce que c'est qu'un squat. Mais voilà en deux mots en fait un squat c'est comme font souvent les enfants en fait, c'est à dire on reste sur ses pieds mais en fait on descend ses fesses le plus bas possible en gardant le dos droit et on parle de profondeur de squat par rapport à justement la hauteur qui reste entre le sol et les fesses et plus le squat est profond plus cette distance est petite et donc normalement un bon squat est un squat profond c'est à dire que la distance entre le sol et les fesses est quasiment de quelques centimètres quoi en fait. Voilà c'est quasiment nul et puis dans cette position là qui est une position de repos comme on peut le voir dans toutes les cultures traditionnelles où c'est le remplaçant on va dire de la position assise standard. On voit beaucoup de photos en fait de peuplades primitives entre guillemets c'est pas péjoratif mais c'est le sens qui continue à avoir une une vie on va dire en dehors de la vie moderne quand lorsqu'ils mangent par exemple ils sont pas assis sur une chaise ou sur un fauteuil ils sont assis en fait en squat et ils mangent comme ça en cercle en tout autour d'un à feu ou de leur nourriture et c'est leur position naturel en fait de repos en fait donc toi en fait enfin tu conseils par exemple voilà je suis au bureau bah c'est de me lever en fait une fois par heure à peu près puis de faire un ou deux squats pour pour pratiquer cette ce mouvement qui est essentiel en fait voilà ça peut être une bonne manière une bonne manière ça peut aussi être de se lever pour marcher si possible pendant deux trois minutes ouais pourquoi ben ça va relancer un petit peu le métabolisme ça va relancer un tout petit peu le coeur ça va nous faire bouger être un peu conscients aussi de ce qui se passe autour de nous ouais tout à fait et puis pendant cette marche de deux trois minutes si possible donc si c'est socialement possible évidemment de faire quelques squats en plus voilà voilà marcher genre 30 secondes une minute de faire un squat rester en bas quelques secondes 10 20 30 secondes se relever et continuer à marcher et ça ça prend environ deux trois minutes voilà et pour les gens d'ailleurs qui n'arrivent pas faire des squats parce que c'est vrai il y en a qui sont vraiment des soucis bah ne pas hésiter à céder en fait d'un meuble ou d'une table ou d'une chaise pour pour céder en fait parce qu'il y a des gens effectivement qui pour qui le squat c'est une chose de très compliqué quoi tout à fait et d'ailleurs un petit conseil que je pourrais si tu peux si je me permets de pour les gens qui sont au bureau en fait une bonne occasion de marché et bien c'est tout bêtement lorsqu'on est au téléphone c'est bête en fait mais voilà il ya beaucoup de gens qui sont au bureau et qui passent leur temps au téléphone alors quand c'est un téléphone fixe bon on peut quand même se lever faire quelques petits pas mais souvent on a un téléphone soit portable soit à sans fil et dans ces cas là rien n'empêche de faire les 100 pas comme on dit c'est à dire eh bien de pendant toute la conversation téléphonique eh bien de marcher de soit en rond dans son bureau si on n'a pas le choix on va dire de sortir son bureau ou si on est un peu plus libre eh bien voilà de marcher d'aller dehors de moi j'ai dans mon ancienne entreprise où j'étais en fait j'avais un collègue en fait dès qu'il était au téléphone il partait pour une petite rando on va dire on le voyait il sortait dehors il allait sur la pelouse de l'entreprise il revenait monter les escaliers et c'est bête mais c'est vrai que c'est ça permet en fait comme ça sur sur une semaine même sur une année de faire des kilomètres gratuitement on va dire entre guillemets c'est une bonne occasion de se déplacer quoi le téléphone quoi oui c'est une très bonne remarque il faut penser que les qu'on paléolithique il ya des chercheurs qui se sont penchés là dessus nos ancêtres parcourait près de 17 kilomètres par jour en moyenne et ouais c'est énorme et ouais et avec 17 kilomètres clairement le corps et travaille bien quoi aujourd'hui je sais pas combien quelle est la moyenne aujourd'hui mais je pense qu'elle est quand même extrêmement basse quoi peut-être à la rigueur les parisiens qui qui prennent souvent le métro parce qu'effectivement les couloirs peuvent être longs mais mais sinon ça globalement les gens marchent très peu en fait et et on n'a pas dans la première vidéo même le peu qui marche le peu qui court c'est pas forcément d'ailleurs optimale parce que voilà on disait tout à l'heure c'est pas c'est pas une il peut marcher sur les talons et sert mal aussi quoi ok donc effectivement voilà donc marché marché le plus possible pour n'importe quelle occasion faire des petits squats de temps en temps est-ce que tu vois d'autres d'autres choses typiquement quand je suis au bureau par exemple voilà je suis au bureau pour la journée j'ai des dossiers à traiter alors ça dépend toujours ça dépend toujours du contexte puis des collègues etc ouais je comprends tout à fait quelqu'un qui est en costard cravate dans un milieu bancaire ou très très strict qui puisse pas faire grand chose ensuite dans des milieux on va dire plus décontracté ça peut être par exemple de s'accrocher un cadre de porte ouais ça c'est quelque chose qui est bien parce que on va on va ouvrir la cage thoracique et puis on va travailler des aptitudes de grimpe on va travailler sa prise ça ça serait on va dire optimale de pouvoir le faire ouais se suspendre en fait quoi voilà pour étirer son corps mais c'est vrai que moi à titre personnel j'adore faire ça souvent quand quand je fais du sport je me fais toujours une petite séance d'étirement de deux trois minutes en fait je laisse juste pendre mon corps par par les mains quoi et c'est vrai que c'est extrêmement agréable parce qu'on a un corps qui est dans l'ensemble très rigidifié par notre style de vie et le fait d'ouvrir comme ça tous les articulations c'est vraiment important quoi de faire régulièrement quoi donc effectivement une porte ça peut être une bonne occasion donc effectivement sans voix là ça peut être au bureau donc ça c'est un grand classique je suis en voiture en choix je suis commercial je roule beaucoup de par mon activité en fait je dois être tout le temps tout le temps en voiture et on sait que la voiture c'est pareil c'est très mauvais pour la santé parce que déjà je suis assis et en plus va toutes les petites vibrations que la voiture ben même si j'ai des bonnes suspensions à terme ça peut me ça fatigue énormément le corps quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui fait beaucoup de voitures alors ça c'est j'avoue que c'est difficile ouais une chose sur laquelle on peut toujours travailler c'est la posture essayer de se tenir bien de se tenir droit ok une chose auquel aussi auquel on ne pense pas qu'on peut travailler c'est la respiration ouais donc travailler avec une respiration à avoir une respiration abdominale on pourrait appeler une respiration diaphragmatique profonde et puis c'est aussi une technique c'est aussi quelque chose qui s'apprend qui s'exerce oui donc bon voilà on est en voiture on peut pas faire grand chose de plus non mais après on peut imaginer par exemple effectivement enfin souvent quand on conduit on dit qu'il faut s'arrêter toutes les deux heures faire une petite pause pour pour rester vigilant et bien la pause souvent qu'une pause pipi on peut aussi en profiter un peu comme au bureau marcher courir se suspendre voilà profiter des petites des pauses entre guillemets obligatoire des pauses pour pour pas que ce soit juste une pause pour la voiture et soit aussi une pause pour pour le corps et le faire bouger à ce moment là quoi voilà ça peut être aussi l'occasion de s'arrêter dans un coin où il ya un peu plus de nature et profiter de soulever une pierre enfin ça dépend toujours des vêtements ça dépend toujours de ce qu'on peut faire mais c'est vrai que le mouvenade c'est aussi ça c'est un peu étendre sa zone de confort pour aller vers des choses un peu plus sauvages bah d'ailleurs en fait marc sisson je ne t'entends pas tout à l'heure en fait dit souvent que voilà soulevé des choses lourdes ça fait partie des choses importantes pour pratiquer le paléo d'une part ça permet d'entretenir sa musculature ça permet aussi de de faire que le corps en fait travaille et globalement de le fait de le faire bosser aussi bien au niveau des jambes que des bras etc voilà je pense que c'est un bon conseil si on peut soulever des choses lourdes régulièrement et pas forcément dans le cadre sportive c'est à dire voilà chez soi n'importe où ben ne pas hésiter quoi je pense pas d'accord avec moi là dessus je pense oui oui tout à fait tout à fait avant de le faire idéalement ça sera une bonne technique voilà pour pas se faire mal exactement parce que je soulevé une chose lourde quand on le fait mal enfin de soulever une chose lourde quand on le fait mal c'est un coup à se faire mal justement exactement donc donc là ouais pas hésiter à demander des conseils à des gens qui s'y connaissent un petit peu pour mais voilà soulever des choses lourdes c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement et puis de même tout bêtement ça permet d'entretenir tout bêtement d'un point de vue hormonal les hommes par exemple quand ils souhaitent des choses lourdes ça développe leur testostérone c'est très bête mais ça permet vraiment d'entretenir les hormones le physique voilà c'est un ensemble quoi ok ben écoute on y est ouais on y voit un peu plus clair du coup effectivement sur sur tout ça un dernier conseil peut-être pour pour les gens qui voudraient se mettre à bouger plus souvent au quotidien comment le MoveNAT pourrait les aider qu'est ce que tu peux conseiller en fait un dernier petit conseil pour pour ceux qui veulent s'y mettre concrètement voilà travailler surtout ben posture respiration tension relaxation ça veut dire aussi apprendre à se relaxer à essayer de relaxer les muscles qui ne servent à rien dans le moment ok ça c'est très important et puis faites plein de snacks de mouvements bougez chaque fois que vous en avez l'occasion voilà bouger 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 et bouger encore bouger avant que vous ne puissiez plus plus exactement voir du coup pourtant bouger souvent vous permettra de bouger peut-être plus longtemps ça fait exactement ok ben écoute merci jérôme pour pour ces entretiens j'espère que vous avez appris un peu plus sur le MoveNAT sur sur son origine sur comment en fait voilà avec il peut il peut se mettre avec l'esprit paléo pour pour être très complémentaires et puis comment vous pouvez en faire un petit peu au quotidien j'espère que ça vous a plu vous en savez un peu plus maintenant on va mettre sous les vidéos donc le lien vers le site de jérôme MoveNAT Neuchâtel si jamais vous souhaitez vous passer dans le coin vous souhaitez le rencontrer vous voulez faire un petit stage chez lui on mettra le lien vers son site et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo Bmove prochainement voilà écoute merci jérôme et puis à tout bientôt salut à bientôt